Shalom, salam, mes frères, frères juifs, je viens m'adresser à vous publiquement dans cette lettre. Nous vous aimons, nous vous aimons, et parce que nous croyons dans votre Bible et notre Bible. Je me suis passionné pour l'étude des Saintes Écritures dans leurs textes originaux. J'ai une profonde vénération pour la Bible hébraïque que je m'efforce d'étudier et d'assimiler chaque jour. Et je m'adresse à vous parce que je porte ce nom d'Ismaël, qui est un nom, on ne peut plus, biblique, Yishmaël. Et qu'à cause de ce nom qui ressemble beaucoup à Israël, depuis ma petite enfance en France, j'ai subi les persécutions antisémites. J'ai été souvent raillé, frappé, jeune enfant, parce que je m'appelais Ismaël et que je n'avais pas une tête de bon français. Jusqu'à l'armée, pendant mon service militaire, j'ai été vraiment persécuté comme si on me croyait juif. Certains pensaient que j'étais un juif qui se cachait. Bref, peu importe. C'est comme enfant de Dieu, comme créature du Très-Haut, criée à son image et à sa ressemblance, que je m'adresse à vous. Et à cause de cette révélation des prophètes. Alors pourquoi est-ce que je m'adresse à vous ? Parce que je suis conscient de toutes vos souffrances et j'y compatis. Et je compatis au tout autant de toutes les souffrances que subissent nos frères et sœurs palestiniens depuis le début du projet sioniste. En tant qu'historien, et tous vos historiens peuvent l'attester aussi, vous pouvez vérifier. Depuis que l'islam s'est établi en Palestine, les musulmans ont été vos protecteurs. Vous le savez bien. Les tout premiers rabbins qui se sont exprimés du vivant de Mohamed, de part et d'eau de l'Arabie Saoudite, ont reconnu dans l'islam la main de Dieu pour protéger les juifs. C'est grâce aux musulmans que vous avez pu revenir à Jérusalem et en Terre Sainte. Les chrétiens, les chrétiens byzantins vous en avez chassé. Mais il faut bien reconnaître aussi qu'avant de vous en avoir chassé, avec les conquérants perses, quelques années avant la conquête musulmane, vous aviez massacré tous les chrétiens de Palestine, détruit le Saint-Cyprulque et toutes les églises. Bref, les relations entre chrétiens et juifs ont été très douloureuses. Ce ne sont pas les chrétiens qui ont voulu détruire la synagogue, vous lisez les actes des apôtres. Vous savez bien dans vos propres traditions que malheureusement, c'est d'abord la synagogue qui, pendant des siècles, a voulu détruire les premières communautés chrétiennes. Bon, malheureusement, nous n'avons pas imité Jésus. Au lieu de vous pardonner, eh bien, nous vous avons persécutés. Je dis nous parce que je parle au nom des chrétiens. Mais maintenant, je viens à la question de la Palestine et de la Terre Sainte. Vous le savez très bien, durant des siècles et des siècles, les musulmans vous ont protégés. Lorsque vous étiez persécutés en Occident, vous pouviez venir vous réfugier dans les pays musulmans. C'est dans le monde arabe que votre culture religieuse, philosophique, mystique, scientifique a connu les développements les plus extraordinaires. Votre grand penseur Maïmonide a écrit presque tout en langue arabe. Vous viviez en symbiose. Tout le monde peut vous dire, tous les juifs qui sont issus du monde arabe peuvent vous dire qu'ils ont vécu en Algérie, en Syrie, en Irak, en Palestine, en symbiose totale avec musulmans et chrétiens d'un point de vue culturel et dans la vie quotidienne. C'était la paix, la paix en Terre Sainte, entre juifs, chrétiens et musulmans. Vous étiez libres de vous établir en Terre Sainte durant toute la domination musulmane. Je pense par exemple aux juifs ultra-orthodoxes de Mea-Shera-Rim. C'est en 1874 qu'ils décident de revenir pacifiquement à Jérusalem. Les musulmans n'ont eu aucun problème pour vous loger, pour vous louer ou vous vendre des maisons et des terrains. Mais vous l'avez fait pacifiquement, ça ne posait pas de problème. Tout a commencé avec le début du projet colonialiste sioniste. Et là, je vous renvoie à un très bon expert du mouvement sioniste. C'est Pierre Stambouli, qui est juif, ashkénase, qui a souffert dans sa chair. Toute sa famille a été décimée dans les camps de concentration. Sa famille est originaire du Yiddishland sous domination tsariste. Donc, ce sont ces communautés juives qui ont vécu les pogroms. Et c'est un expert du mouvement sioniste, de l'histoire du sionisme. Le drame du sionisme, c'est une révolte et une séparation avec toute votre tradition religieuse, spirituelle et mystique. Parce que si vous aviez la possibilité de revenir en terre sainte durant les siècles de domination musulmane, vous ne l'avez pas fait. Pourquoi ? Parce que le prophète Zacharie dit, ni par puissance, ni par force, mais par l'esprit du Seigneur. Et tous vos maîtres ont compris à travers les souffrances, à travers la prière, ont compris que le projet messianique n'était pas un projet temporel, politique, militaire, mais un projet divin. Vous attendiez le retour du Messie et vous saviez que seul le Messie pouvait vous rassembler dans une Jérusalem céleste et nouvelle, descendant du ciel. Et non pas dans une Jérusalem terrestre construite par l'argent et les armes. Malheureusement, les sionistes sont au point de départ des juifs hâtés, des juifs sécularisés, des juifs occidentaux, germaniques, et qui ont voulu prendre en main les choses. C'est quand même, c'est incroyable le projet sioniste. C'est prendre la Bible, on enlève Dieu, on enlève la prière, on enlève, et on prend la Bible comme un livre nationaliste. Et malheureusement, la conquête par les sionistes de la Terre Sainte s'est faite par le fer, le feu et le sang. C'était la devise de David Ben-Gurion, le fondateur de l'État d'Israël, dans les années 30. La Judée se relèvera par le fer, le feu et le sang. Ce ne sont pas les Palestiniens qui ont apporté le terrorisme, ils ont subi le terrorisme. Si Pierre Stambouli l'athèse, par mille documents, les sionistes jetaient des bombes dans les marchés palestiniens, dans les bus palestiniens, dans les années 30. Et en 1947-48, ça a été un déluge de terrorisme pour chasser ces paysans palestiniens qui étaient là depuis toujours, et qui sont la chair de notre Seigneur, parce que ce sont les sémites qui n'ont jamais bougé de Terre Sainte, les Palestiniens. Ils n'ont jamais bougé de Terre Sainte. Ce sont des descendants directs, des Hébreux, des Judéens, des Galiléens, de tous ces peuples. Et vous les avez chassés par le terrorisme, par la guerre, par la violence. Qui sort l'épée, périra par l'épée, a dit notre Seigneur Jésus, Yeshua. Donc je vous prie, pour l'instant vous êtes dans la toute puissance, dans la toute puissance militaire. Vous avez aveuglé les chrétiens, vous les manipulez très bien, vous avez tous les évangéliques derrière vous. Du reste, en fait, eux-mêmes se sont fourvoyés, c'est le sionisme. Parce qu'il y a le projet sioniste juif qui n'apparaît qu'à la fin du XIXe siècle. Mais le projet sioniste, il vient d'une lecture littérale fondamentaliste de la Bible. Ça a commencé du vivant de Martin Luther, ça s'est développé en Angleterre. Il y a des théologiens protestants qui s'imaginent que pour que Jésus revienne, il faudrait que les Juifs reviennent en Terre Sainte. Et c'est une interprétation matérielle, politique, terrestre, charnelle et donc malheureusement démoniaque, il faut dire les choses. Il y a une lecture de la parole de Dieu qui est spirituelle, qui nous vient des pères de l'Église, qui a été aussi spiritualisée par les sages d'Israël. Et il y a une lecture démoniaque. Et le démon, c'est celui qui a tenté le vrai Messie. Si tu m'adores, si tu prosternes devant moi, eh bien je te donnerai tous les royaumes de la Terre. Et vous avez l'impression que vous dominez le monde parce que vous dominez Hollywood, Wall Street, les médias. Tous les gouvernements occidentaux sont des marionnettes entre vos mains. Mais je vous prie, je vous prie, ne vous laissez pas tromper par Lucifer. Par Lucifer, ne vous laissez pas tromper par Mammon, ne vous laissez pas tromper par le prince de ce monde, je vous en supplie. La vérité est dans la Torah. Ce sont les pauvres, les petits, les humbles qui sont les favoris de Dieu. Je vous en supplie, arrêtez votre carnage, arrêtez ce délire de violence. Vous avez fait trop de mal, vous avez détruit l'Irak, vous avez détruit la Syrie, vous avez détruit la Libye. Vous avez détruit toutes ces communautés juives qui depuis 2000 ans vivaient en paix avec les musulmans. Vous avez détruit les communautés chrétiennes, vous exterminez les communautés chrétiennes. Le sionisme, c'est la solution finale de ces communautés chrétiennes, de Syrie, d'Irak, de Palestine. C'est effrayant, arrêtez, je vous en supplie. Au nom des prophètes de l'Ancien Testament, de la Bible, de la Torah, au nom de Moïse, au nom de Yeshua, arrêtez, je vous en supplie. Car il y a une justice immanente de Dieu. C'est pour ça qu'il y a encore ces Juifs ultra-orthodoxes qui militent, qui manifestent pacifiquement. Vous les méprisez, vous les frappez. Mais ils vous rappellent l'enseignement des prophètes. Il y a une justice immanente. Pour l'instant, vous êtes dans la toute-puissance. Et ça me fait penser au pape Benoît XVI. Il était en Allemagne et il disait, mais lorsqu'il y a eu les victoires d'Adolf Hitler, lorsque la Pologne est tombée si vite, lorsque la France est tombée tellement vite, on était tous dans l'ivresse d'un orgueil national humilié, retrouvé. On était dans la fierté, même les chrétiens. C'était difficile, dit-il, d'échapper à cette euphorie collective. Je vous en supplie, parce qu'il y a un bras de Dieu. Tout ce sang innocent, ces millions, ces millions, ces millions de musulmans et de chrétiens que vous tuez par votre sionisme, qui sont les conséquences, ces millions de morts. Parce que comptez, comptez depuis 1948, le nombre de victimes causées par le sionisme au Proche-Orient. C'est hallucinant. Vous avez le pouvoir de faire basculer, de détruire des États et de faire basculer des nations entières dans la guerre civile. Mais ça se retournera contre vous. Je m'adresse aussi à tous les suppôts du sionisme, à Macron, à Biden, à Trump, à tous ces gouvernements aveuglés. Alors, pas seulement aveuglés, parce qu'il y a la franc-maçonnerie dernière, mais je vous en supplie, c'est Dieu, Adonai de Sevaot, le Dieu de justice et de sainteté. Il entend le cri de ceux qui souffrent, des innocents. Arrêtez vos massacres. Je vous en supplie. Amen.